Salut à tous, aujourd'hui on parle de burpees. Intégrés dans tous mes livres et mes programmes, les burpees vous permettront de développer votre condition physique, votre explosivité ou encore votre gainage à condition qu'ils soient bien exécutés comme je l'explique dans l'article lié à cette vidéo. Comme les burpees combinent mobilité, stabilité articulaire et explosivité, il faut s'y préparer dès l'échauffement en intégrant ces deux exercices. Premier exercice, on va se placer en position de pompe, le corps est bien gainé, la tête, la colonne et le bassin sont bien alignés et ici ce que vous allez commencer par faire c'est monter un pied à côté de la main et ouvrir ici la cage thoracique, descendant en direction du sol, posez le genou, cherchez à vous redresser, revenir au sol, ramenez la main derrière, ramenez l'autre pied, ouvrir, descendre, posez, posez et étirez et on enchaîne. A noter que dans cette position la jambe arrière est tout le temps tendue avec la fesse de la jambe arrière bien contractée et j'exécute ainsi une dizaine de répétitions. Deuxième exercice à intégrer, activation dynamique des muscles fléchisseurs de la hanche en position gainée, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que vous allez positionner une mini bande jaune, c'est la moindre dure, au niveau des pieds. Ici on va s'allonger sur le dos, la première étape ça va être de contracter les deux fesses pour bien fixer votre bassin, bien travailler en position de gainage. J'abaisse mes côtes en expirant, c'est à dire en soufflant et je vais monter de manière dynamique ici les genoux. Donc cet exercice il va me garantir deux choses, bien réveiller les muscles fléchisseurs qui vont travailler durant les burpees mais en même temps apprendre à garder la colonne vertébrale en position bien gainée, c'est à dire en évitant de trop la fléchir durant les burpees. Donc toujours pareil j'effectue une dizaine de répétitions et l'exercice peut être réalisé également de la façon suivante qui est beaucoup plus difficile mais plus spécifique en même temps. Donc ici, 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 ici. Donc toujours dans la même logique de bien activer les fléchisseurs de hanches en gardant la colonne vertébrale la plus neutre possible durant l'exécution. Alors avant l'exécution des burpees, simple. Première étape, ici vous allez basculer les fesses vers l'arrière le plus possible et venir poser vos mains directement en direction du sol. Donc debout, je bascule les fesses le plus possible, je pose les mains et je jette mes pieds vers l'arrière en gardant l'alignement tête, colonne, bassin, jambes, abdos gainé, serré, ventre aspiré. Ici, je vais inverser le mouvement en ramenant rapidement mes pieds en direction et à l'extérieur des mains et en même temps en poussant dans les mains. Donc ici, là, là, là. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais combiner la flexion, l'extension des jambes vers l'arrière, la flexion à nouveau pour repartir en position de squat, suivi d'un saut. Donc ici, je descends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les erreurs à ne pas faire, très important surtout si vous voulez éviter de vous faire mal à court, moyen et long terme. premier état. Décoller les pieds du sol et venir comme ceci en flexion trop profonde au niveau des genoux. Vous risquez de vous faire mal au ligament ou au ménisque. De cette position, tendre et laissez tomber le bassin vers le sol. C'est une variante éventuellement très avancée pour ceux et celles qui contrôlent vraiment très très bien leur gainage. Dans la majorité des cas, je vous la déconseille. Donc ici, je vous rappelle, lorsque je suis dans cette position de squat, je jette mes jambes derrière, mais je reste bien gainé. Squat, jambes, squat, jambes, squat, jambes. Mais toujours corps bien aligné. Et maintenant, je vous présente quatre variations autour des burpees que vous pouvez effectuer sous forme de 30-30, c'est-à-dire 30 secondes de travail, 30 secondes de récu. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pensez à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a mes programmes MEP 1 et MEP 2, Musculation, Esthétique et Performance Volume 1 et Volume 2. Et bon training à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501